... Sorti d'un premier plan de redressement judiciaire mis en place en 1990 pour 10 ans, l'entreprise semblait repartie d'un bon pied. Mais l'ouverture depuis 3 ans de bureaux en Angleterre, au Portugal, en Italie, en Espagne et aux 4 coins de la France aurait créé un passif financier de plus de 2 millions d'euros. Mauvaise gestion ou mise à mort d'une entreprise familiale par les grands groupes de la profession, toutes les hypothèses circulent au sein du personnel. Il y a sûrement des intérêts quelque part pour les grosses entreprises, que des entreprises comme nous soient liquidées de cette manière-là. Les clients nous ont suivis jusqu'à la fin, nos affrétés, nos fournisseurs, tout le monde nous a suivis. C'est vrai que l'incompréhension, on ne comprend pas pourquoi on arrive à stopper une entreprise qui marche. Mais la disparition de Giraud, c'est aussi un coup très dur porté à la petite commune du Nord-Isère qui a vu naître l'entreprise en 1950. C'était un peu sa fierté et surtout une bonne part de ses revenus. Plus de 50% en termes de taxes professionnelles. Même si le récent passage à l'intercommunalité permet d'éviter le pire, la fin de Giraud ne sera pas sans conséquence sur la vie économique locale. 200 personnes transitaient sur la commune, donc aussi bien la boulangerie. On a un restaurant où les routiers s'arrêtaient, donc on a un café sur la commune. Donc c'est tous des gens qui faisaient vivre le village. Et en plus des artisans qui venaient travailler chez l'entreprise Giraud pour les réparations. Mais le plus dramatique, c'est qu'on a quand même 15 familles de Saunet qui sont au chômage. Quand M. Giraud a toujours joué la carte du village, et chaque fois qu'il embauchait, quand il y avait des personnes de Saunet qui venaient chercher du boulot, ils étaient pris en priorité. Dans une semaine, le personnel commencera à recevoir les lettres de licenciement. Quant aux 180 camions et aux 300 remorques de l'entreprise, ils seront, comme les garages et les parkings, prochainement vendus par l'administrateur judiciaire. Sous-titrage ST' 501